Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour calques. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut modifier un tableau qui est identique dans plusieurs feuilles et le modifier en une seule fois, donc sur plusieurs feuilles. Avant de vous expliquer comment je fais, je vais vous montrer ma version. Donc c'est la version calques 4.1.0.4, version libre-office. Voici un tableau dans lequel il me manque des indications, comme ici les deux entêtes de colonne, pétrole et gaz naturel. Et ici, l'entête de ligne réserve et de mettre à la bonne taille la colonne B afin que consommation apparaisse en entier. Ce tableau se répète sur plusieurs onglets, comme vous pouvez le constater, mais chaque fois, il me manque les entêtes et il n'est pas la bonne taille. Chose importante, le tableau est toujours à la même position. Par exemple, l'entête qui me manque ici se trouve dans C3. Mais si je vais dans le deuxième onglet, c'est aussi C3. Si je prends un autre onglet, c'est dans C3. Et dans le dernier, vous voyez que c'est toujours dans C3. Je vais devoir sélectionner les différents onglets dont je souhaite modifier en une seule fois. Donc soit j'utilise la touche CTRL et ensuite je vais, avec le clic gauche, cliquer sur les différents onglets. Où je vais prendre le premier onglet, faire un clic droit et de faire sélectionner toutes les feuilles. Et maintenant, je vais écrire Pétrole. Dans le deuxième en-tête, j'ai dit que c'était gaz naturel. Ici, dans l'entête de ligne, c'était réserve. Et enfin, je vais mettre à la bonne taille la colonne B. Voilà. Et maintenant, je vais aller voir, maintenant que j'ai modifié le premier onglet, si je dois le faire à chaque fois dans chaque onglet ou si tout a été fait. Donc si je vais dans Russie, en Asie, vous voyez que mon tableau, maintenant, est exactement identique. J'ai bien la colonne B qui est à la même taille. J'ai bien Pétrole, Gaze naturel, Réserve. Et ceci pour tous les onglets. Voilà comment dans Calque, je peux modifier un tableau qui se répète sur différents onglets. en une seule fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Calque. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo sur le logiciel Calque version LibreOffice. Merci. 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 Merci.